Voici le nouveau visage de la Poste canadienne, des boîtes aux lettres collectives qui couvrent un secteur, parfois même une ville entière. Elles sont déjà installées par endroits. Les habitants du coin n'ont plus à se rendre au bureau de poste. Julie peut ainsi envoyer et recevoir ses lettres d'ici. J'ai du coyer à déposer, alors je vais le déposer dans la boîte ici en haut. Là, le facteur passe une fois par jour. En regroupant toutes les boîtes de ce quartier de Montréal au même endroit, la puissance publique fait des économies de facteurs. Un modèle qui va être généralisé. Et tant pis pour le traditionnel porte-à-porte qui va disparaître. Nous aussi, on attend des nouvelles de savoir exactement c'est quoi les projets. Les projets, ce sont des licenciements. 7 000 au moins sur 15 000 postes supprimés. Une décision difficile à accepter. Comme moi, 32 ans de service à livrer du courrier pour avoir des gens, c'est un pincement, c'est un changement. Les dernières tournées porte-à-porte auront lieu au plus tard dans 5 ans. Certains usagers ne l'acceptent pas. C'est ridicule. C'est juste tricher parce qu'ils veulent sauver de leur rêve. La Poste publique canadienne fait face à un lourd déficit. Les 15 millions de ménages n'achètent plus qu'un ou deux timbres par mois et par foyer. Il faut être réaliste pour les coûts. Ils sont en déficit depuis un bout de temps. Dans un pays 20 fois plus grand que la France où l'acheminement en courrier est forcément compliqué, le nombre de lettres échangées a diminué de 20 % en 6 ans. Et la tendance devrait encore s'accentuer dans les prochaines années.